Nous sommes dans un point de lavage automoto dans la cité de Koborou. Ici, les jeunes s'affairent au quotidien pour mettre au propre les engins de 2 à 4 roues. Les motos c'est à 300. Quand c'est trop sale, des fois même les motos à 500 à 600. Tu peux même laver une moto à 300 si la personne vient et voit que le travail est tellement bon pour lui. Il faut te donner 350 comme il faut te donner 400. Autant de la pluie là, ça veut dire qu'on gagne. Parce que quand il ne pleut pas, les motos ne se salient pas. C'est lorsqu'il pleut que les motos se salient que l'on gagne. Le travail est très très difficile. On n'arrive pas du tout à finir les travaux. Les clients viennent et ils partent et il n'y en a même pas assez de travail. Parce que du tout, à cause de la pluie là, si le client vient, on n'arrive pas à finir la voiture. La prochaine fois, il lave sa chose à la maison et les voitures n'arrivent même pas à devenir secs. Donc on n'arrive même pas du tout à travailler parce que la pluie nous dérange trop. En cette saison pluvieuse, les moyens de déplacement se salissent très vite en raison de la pluie et de la boue. Et des usagers n'hésitent pas à fréquenter ces lieux pour mettre au propre leurs moyens roulants en fonction de leur disponibilité. La saison pluvieuse que nous sommes actuellement, il fait que quand il pleut, la moto devient sale. Et les clients n'apprécient pas. Les clients n'apprécient pas. Ce qui fait que quand tu es sale, avant qu'un client ne t'arrête, ça devient un souci. Donc ce qui fait qu'à chaque fois, il faut être de façon propre. Il faut se laver, laver les vêtements, laver la moto et maintenant, avant que la clientèle s'annonce. Quand la moto est propre, les clients apprécient. Donc raison pour laquelle, à chaque fois, il faut se mettre propre pour plus avoir de clientèle. Particulairement en saison pluvieuse, les promoteurs de ce centre de lavage automoto arrivent tant bien que mal à faire leur chiffre d'affaires. Et puis, on va commencer.